Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus dans un point lecture. Alors aujourd'hui il sera surtout question de livres, thrillers, polars et également d'un témoignage et je dois avouer que dans l'ensemble ça a été plutôt du très bon. Comme d'habitude je vais vous présenter quatre livres du coup histoire que ça ne dure pas trop longtemps, on y va tout de suite. Je vais commencer par celui sur lequel je serai sûrement la moins objective et vous allez comprendre pourquoi puisqu'il s'agit de Il neige en enfer de Nadine Monfils aux éditions Pocket. Alors oui vous l'aurez vu c'est Nadine Monfils du coup et bien c'est alerte auteur chouchou. Ici nous allons suivre une riche famille de bourgeois qui semble poursuivie par un étrange tueur. En effet les différents membres de cette famille semblent être dégommés au fur et à mesure de l'histoire et tout l'enjeu de ce livre c'est de savoir du coup qui leur veut autant de mal. Alors vous devez vous en douter c'est Il ne l'a dit mon fils et forcément j'ai beaucoup aimé même si je dois avouer que celui-ci est vraiment dans les meilleurs que j'ai pu lire d'elle. Ça a été comme d'habitude un très bon moment de lecture, l'histoire file à une vitesse folle, il se passe tout le temps quelque chose, c'est très bien rythmé. Du coup sachant qu'en plus ce sont toujours des petits bouquins, bah je dois avouer que celui-ci une fois de plus je l'ai complètement dévoré. Comme souvent avec cet auteur il n'y a pas de fioritures, il se passe tout le temps quelque chose, on va vraiment à l'essentiel et du coup on ne s'ennuie jamais. Et bien sûr pour ne pas changer on retrouve toujours cette pléiade de personnages un petit peu bancal mais surtout très drôle et très touchant malgré tous leurs défauts. Pour moi Nadine Monfils est vraiment une super ambassadrice de Montmartre puisque dans cette histoire on y retrouve bien sûr ce quartier où vit le commissaire Léon qui est le personnage principal de cet ouvrage. On sent vraiment à quel point elle aime ce quartier où elle vit d'ailleurs dans la vraie vie. Voilà elle nous fait vraiment le portrait de cette faune de gens un peu bourrus, mal dégrossis mais tellement vrai et drôle qu'ils en finissent par être vraiment touchants. Bien sûr comme d'habitude elle n'oublie pas d'y ajouter sa petite touche de belge et on y retrouve aussi sa plume très acerbe qui ici s'attaque à une famille bourgeoise qui fait tout pour paraître parfaite sous tout rapport alors que quand on creuse un peu on se rend compte qu'elle est plutôt très loin d'être aussi parfaite qu'elle voudrait le faire croire. Comme souvent avec elle on tombe vite dans une histoire complètement folle et rocambolesque où ici on est du coup comme je l'ai dit à la recherche du tueur qui semble s'en prendre à cette famille et très bonne chose pour elle je n'ai pas vu arriver le dénouement. Alors attention, ce n'est pas un policier foncièrement original mais c'est pour moi vraiment très noir, très piquant, très drôle et très original à la fois et ça personnellement j'adore et ça fonctionne toujours aussi bien avec moi. Il faut noter que ce que j'aime particulièrement avec cette auteure c'est que pour moi elle a vraiment cette patte typique, cette plume vraiment qui n'est qu'à elle et que je ne retrouve nulle part ailleurs. Vous l'aurez compris, ça fait très longtemps que je vous parle de cette auteure et mon avis n'a pas changé. Pour moi en tout cas, cette auteure est toujours une valeur sûre avec laquelle je suis certaine de passer un très bon moment de lecture et une fois de plus ça fait le job. Je vais ensuite passer un tout autre genre avec un livre témoignage et il s'agit de Ne dire rien à maman de Sarah Preston aux éditions Archipoche. Comme vous devez vous en douter à la vue de ce titre, nous allons être ici avec l'histoire d'une jeune femme qui malheureusement durant son enfance a fait la rencontre de pédophiles qui ont complètement détruit son enfance. L'histoire c'est donc celle de Sarah qui vit en Angleterre avec ses deux parents. Son père enchaîne les petits boulots et sa mère surtout est complètement dingue de bingo où elle se rend très souvent et elle a d'ailleurs monté un espèce de petit trafic avec le type vous savez qui tire les boules et c'est cet homme qui va un jour demander l'aide de Sarah pour soi-disant confectionner des sandwiches sauf que les choses vont aller beaucoup plus loin et vont durer des années. Alors c'est toujours difficile de juger entre guillemets ce genre de bouquin puisque c'est vraiment très différent d'un roman. Ici on est vraiment avec une bribe de vie, le récit d'une enfance brisée alors je vais vraiment essayer de le faire du mieux possible en ayant un jugement le plus objectif possible et en essayant de prendre un petit peu de distance. Je le répète ce que je juge ici ce n'est pas l'histoire qui est racontée bien sûr mais c'est plutôt tout ce qu'il y a autour, la forme etc. Alors j'ai envie de dire que ce témoignage a le mérite d'exister et de servir de sonnette d'alarme. Au niveau de la plume on a quelque chose de très classique voire un petit peu scolaire mais est-ce que c'est vraiment une plume que l'on recherche lorsqu'on lit ce genre d'ouvrage ? Personnellement je ne le crois pas. Concernant le récit en lui-même, personnellement je l'ai trouvé trop succinct et trop lissé. J'ai d'ailleurs lu d'autres livres traitant de ce sujet qui m'ont beaucoup plus touché que celui-ci. En même temps c'est vraiment un livre très court comme vous pouvez le voir je crois qu'il fait à peu près 150 pages. Donc vous devez vous en douter ce parcours de vie n'est pas abordé vraiment en profondeur. Pour moi cette histoire pose beaucoup de questions et apporte finalement assez peu de réponses. Comme je l'ai dit je l'ai trouvé un petit peu trop rapide et j'ai eu le sentiment que l'auteur n'avait malheureusement pas assez creusé son sujet. Alors bien sûr en lisant cette histoire je me suis posé la question comment ses parents avaient pu ne pas réagir, comment il n'avait pas pu ouvrir les yeux sur cette situation. Ça paraît complètement hallucinant. Après ce qui est bien c'est que l'auteur rappelle vraiment la nécessité de dialoguer et de parler dans ces cas-là puisqu'on se rend compte bien que dans cette histoire finalement si les choses sont allées aussi loin c'est parce qu'elle n'a pas trouvé la force de parler mais c'est aussi cette parole qui finalement a pu la délivrer de son bourreau. J'ai été aussi ennuyée de voir que dans cette histoire malheureusement les coupables n'ont jamais eu à affronter leurs actes et puis il y a quelque chose à la fin qui m'a un petit peu gênée en effet on pourrait comprendre que le message finalement de cet auteur c'est un peu voilà est arrivé de mauvaises choses et bien le mieux que tu as à faire c'est de mettre ces choses là de côté, d'oublier et de continuer à avancer. Je peux comprendre ce point de vue mais malheureusement c'est un point de vue que je ne partage pas forcément et ce que j'ai vraiment reproché un petit peu à cette histoire c'est que j'ai trouvé qu'il manquait dans dans son récit une part un petit peu de rage et de combat que je n'ai personnellement pas retrouvé du tout et qui moi m'a vraiment manqué. Je pense donc que cet ouvrage a dû soulager son auteur lorsqu'elle l'a écrit à mon avis ça lui a permis de tourner la page malheureusement de mon point de vue ce n'est pas une histoire qui va permettre de faire vraiment avancer la cause de la protection de l'enfance je ne l'ai pas trouvé assez percutant et comme j'ai dit j'ai vraiment lu des livres sur ce sujet que j'ai trouvé beaucoup plus intéressant néanmoins c'est pas du tout un témoignage que je regrette d'avoir lu loin de là mais je dois avouer que ce n'est pas un témoignage qui je pense me restera très longtemps en mémoire. Si vous êtes intéressé par ce genre d'ouvrage sachez qu'il existe mais pour ma part j'avoue que j'en ai lu des beaucoup plus percutants et des beaucoup plus intéressants que celui-ci. En tout cas si vous vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire si vous partagez mon avis ou pas du tout toujours bien sûr en m'expliquant et en argumentant votre point de vue je suis très curieuse de le savoir. J'ai ensuite lu enfin « Serre-moi fort » de Claire Favan aux éditions Pocket. J'avais énormément entendu parler de cet ouvrage qui en tout cas de ce que j'ai pu en entendre était soi-disant le meilleur de Claire Favan. Du coup j'avoue que j'en attendais énormément et malheureusement c'est très loin du coup de cœur auquel je m'attendais. Voilà ça a été une lecture plutôt agréable dans l'ensemble mais je ne pourrais pas dire que ça a été le coup de cœur qui a été partagé par plein de monde. Je vous explique tout ça en détail. Alors je vais vous faire un rapide résumé qui ne se basera pas du tout sur la quatrième parce que personnellement je trouve que cette quatrième est extrêmement spoilante puisque en fait l'histoire se déroule sur des dizaines d'années et justement cette quatrième aborde des passages qui se passent pour moi très loin dans le livre. Donc tout ce que je vais vous en dire c'est qu'au début de ce livre on suit du coup Nick, un jeune adolescent dont un jour sa sœur disparaît, sœur avec qui il avait des rapports pas franchement géniaux. Voilà sa sœur se faisait vraiment passer pour la fille parfaite sauf qu'en fait elle était très loin de l'être et du coup lui à côté passe un petit peu pour le mauvais petit canard. Suite à la disparition de sa sœur ses parents tombent d'abord dans une profonde dépression puis ensuite ils font la rencontre d'un groupe de soutien et là ils se mettent complètement dans la bataille, dans la recherche justement du tueur ou en tout cas de la personne qui a pu kidnapper leur fille et également dans la recherche des autres tueurs ou kidnappeurs, des gens qu'ils côtoient et qui ont également perdu un enfant dans ces conditions. Pour moi c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour commencer ce bouquin. Alors comme je le disais au début ça a été très loin d'être le coup de cœur auquel je m'attendais, néanmoins je tiens à préciser que ça a été malgré tout une lecture très agréable. Pour moi cet ouvrage se divise vraiment en trois parties distinctes qui permettent chacune d'elles d'avancer en fait dans une sorte de descente aux enfers dans laquelle nous allons aborder plusieurs facettes de la psychologie humaine. Ça vous devez le savoir moi la psychologie humaine dans les thrillers comme ça, c'est vraiment un thème qui me plaît plutôt bien. J'ai plutôt bien aimé la construction de l'histoire ainsi que la plume de l'auteur qui est somme toute plutôt agréable je trouve et j'ai surtout aimé l'originalité du sujet traité et la façon dont ce sujet a été justement traité. Tout ici tourne autour de la victimologie et de la psychologie. Après je dois avouer que j'aurais à mon avis beaucoup plus aimé ce récit si je m'étais attachée aux personnages ce qui je dois l'avouer n'a pas du tout été le cas. Pour moi chacun de ces personnages m'ont semblé d'une façon ou d'une autre plutôt antipathique. J'avoue que je me suis pas du tout attachée à eux ce qui fait qu'à mon avis j'avais un certain recul par rapport à l'histoire et du coup je l'ai peut-être pas apprécié à sa juste valeur. Attention je le tiens à préciser c'est un récit très dur et très sombre qui franchement risque de vous vriller les tripes. Moi il y a des passages où j'ai eu clairement un petit peu envie de dégobiller donc sachez-le avant de le commencer il y a quand même des passages un petit peu cracrins. Alors je dois avouer qu'au début j'ai trouvé le récit assez lent mais comme je le disais je pense que ça s'explique tout à fait par le fait que l'histoire finalement se déroule sur des dizaines d'années donc avec le recul c'est finalement pas quelque chose de très dérangeant. En bref pour moi ce fut une histoire intéressante et originale qui malheureusement ne m'a pas touché comme je l'aurais souhaité suite à tous les avis absolument dithyrambiques que j'avais entendu dessus. Et puis je dois le dire je pense aussi que ma déception vient de cette quatrième de couverture. Alors d'une part comme je l'ai dit je la trouve très spoilante et d'autre part je la trouve également trompeuse puisqu'en la lisant on a vraiment le sentiment que l'on va suivre le parcours donc de ce tueur qui est appelé l'origamiste alors que finalement dans cette histoire cette histoire d'origamiste est presque anecdotique c'est vraiment pas du tout le coeur de l'histoire et du coup en lisant j'ai eu le sentiment un petit peu d'avoir été trompée. Je pense que c'est de là aussi surtout que vient ma déception. En tout cas voilà comme je le disais c'est loin d'être un mauvais livre j'ai pris quand même beaucoup de plaisir à lire et surtout une chose est sûre c'est que ça m'a donné envie d'en lire d'autres de cet auteur afin de creuser un petit peu plus son style et de me faire une idée un petit peu plus précise sur les histoires qu'elle peut nous proposer. Si vous aimez les thrillers et bien n'hésitez pas surtout si vous êtes intéressé par les thrillers psychologiques voilà tout ce qui traite de la victimologie etc pour moi je pense vraiment que ça peut vous plaire après ne faites peut-être pas la même erreur que moi ne vous fiez pas à cette quatrième de couverture qui comme je l'ai dit que je trouve plutôt mal approprié finalement par rapport au récit à l'intérieur de ce bouquin. J'espère que en tout cas ma critique aura pu vous aiguiller et puis là encore si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire si comme beaucoup vous avez eu un énorme coup de coeur ou si comme moi peut-être vous avez eu un petit peu de déception. Voilà là encore je suis très curieuse d'avoir votre point de vue. Et enfin nous allons terminer avec un autre thriller et il s'agit de Le Voisin de Tatiana de René aux éditions Le Livre de Poche. Alors ça faisait un moment que ce livre me titillait parce que en lisant cette quatrième de couverture j'avais vraiment le sentiment qu'on allait être dans un thriller psychologique huis clos et effectivement c'est ce que j'ai trouvé. Dans cette histoire on va donc suivre Colombe qui vient d'emménager dans un nouvel appartement encore plus grand et plus beau que son ancien appartement où elle vivait avec son mari et ses deux petits garçons. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ils ont réussi à avoir cet appart alors qu'il y avait à peu près 50 dossiers dessus. Bref le combat habituel de la vie des parisiens pour avoir un appartement. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Toujours est-il que tout se passe bien jusqu'au jour où d'un soir en fait le voisin du dessus de Colombe se met à faire un boucan d'enfer à mettre la musique à fond. Musique qui je tiens à le noter est d'ailleurs de très bon goût puisque si vous lisez ce livre vous verrez que la playlist de ce voisin en question est plutôt sympatoche. Le mari de Colombe est très souvent parti en déplacement pour son travail et du coup le voisin s'amuse à ce petit jeu seulement les soirs où son mari n'est pas là. Du coup au fur et à mesure elle se demande vraiment si elle devient cinglée ou pas puisque son mari ne la croit pas. Cette histoire est pour moi une escapade angoissante dans la vie tout ce qu'il y a de plus banal d'une femme absolument lambda presque transparente aux yeux des autres. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ce roman c'est absolument l'ambiance que l'auteur a su créer. En effet elle a réussi à ramener l'angoisse et la folie grâce à des petits détails dans un quotidien tout ce qu'il y a de plus banal et qui pourrait être celui de pratiquement tout le monde. Elle nous montre à quel point une vie tranquille peut complètement basculer dans l'enfer du jour au lendemain et je dois avouer que j'ai plutôt bien aimé la plume de Tatiana de René que j'ai trouvé très introspective en tout cas dans ce roman. Le rythme est un tout petit peu lent mais je pense que c'est juste ce qu'il faut de lenteur pour faire comprendre petit à petit au lecteur à quel point la déchéance s'insinue comme ça par petite dose dans ce quotidien. Le petit bémol pour moi vient du personnage de Colombe. J'ai eu un peu de mal avec ce personnage. En effet elle représente un type de femme que je n'apprécie pas particulièrement. Vous savez ce genre de femme qui n'a pas vraiment de caractère ni de volonté et qui se laisse un petit peu faire et marcher sur les pieds par les autres. Donc voilà j'avoue que pour cette raison je me suis pas vraiment attachée à Colombe. C'est donc dommage je pense que je ne me sois pas attachée à ce personnage parce qu'à mon avis si j'avais réussi à ressentir de l'empathie pour elle je pense que j'aurais beaucoup plus vécu cette histoire avec elle et du coup j'aurais encore plus aimé ce roman. Et puis autre petit bémol pour moi la fin que j'ai trouvé un petit peu prévisible. Je suis donc heureuse d'avoir enfin découvert cet auteur que je n'avais encore jamais lu jusque là et comme je le disais même si ce n'a pas été une lecture coup de coeur ce fut néanmoins une lecture plutôt agréable et dont il faut bien avouer que j'avais envie de connaître le dénouement au fur et à mesure des pages. Ce qui prouve bien qu'il a un petit côté quand même plutôt addictif ce qui est pour moi une très bonne chose. Donc voilà là encore si vous aimez les thrillers psychologiques comme ça dans une ambiance un petit peu de huis clos et surtout angoissant pour moi du fait que vraiment ça parle d'un quotidien qui pourrait être celui d'absolument tout le monde. Eh bien écoutez je vous conseille Le voisin de Tatiana de René. Là encore c'est un petit bouquin qui fait je crois à peu près 200 pages. Ça se lit vraiment très vite et pour moi c'est plutôt intéressant. Voilà c'en est donc terminé avec ce point lecture. J'espère que mes avis vous auront apporté quelque chose et n'hésitez pas bien sûr à me laisser en commentaire peut-être vos avis à vous sur les livres que je vous ai présenté aujourd'hui. Si vous ne les connaissiez pas j'espère peut-être que je vous aurais donné envie d'en découvrir certains. C'est quand même le but à la base. On n'oublie pas du coup si cette vidéo vous a été utile et que vous l'avez aimé et bien pour soutenir la chaîne n'hésitez pas à mettre des petits pouces levés. Autre point qui n'a absolument rien à voir que je voulais aborder avec vous aujourd'hui ça m'est venu tout simplement d'un commentaire qui m'a été laissé il y a peu de temps sur une de mes vidéos. Voilà en fait en mars oui parce qu'à l'époque au moment où je tourne là on n'est pas encore en mars mais sachez qu'en mars la chaîne aura tout juste un an voilà j'ai l'impression que j'ai ouvert cette chaîne hier mais non ça fait déjà un an et à cette occasion je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de vous faire une vidéo FAQ. Alors pas du tout dans un souci de narcissisme ou quoi que ce soit c'est juste que voilà j'ai l'une d'entre vous qui m'a tout bêtement posé la question bah alors quoi de neuf dans ta vie et voilà je me suis dit du coup suite à ce commentaire et bien écoutez pourquoi pas tout simplement faire une vidéo FAQ où du coup j'aurai la possibilité de répondre d'un coup à toutes vos questions. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si ce genre de vidéo peut vous intéresser ou non puisqu'après tout voilà si je fais des vidéos c'est pour vous donc c'est vraiment important pour moi d'avoir votre avis. Alors bien sûr si ça vous intéresse j'essaierai de répondre un maximum à toutes les questions bien sûr on est bien d'accord je ne répondrai pas aux questions du genre ton numéro de carte bancaire ou ton adresse personnelle ça tombe sous le sens bref voilà comme d'habitude j'attends vos avis et vos commentaires là juste en dessous. J'espère donc vous retrouver très bientôt sur cette chaîne je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs et je vous souhaite de très bonnes lectures. Salut ! Générique